Alors, se reparler en contrôle examen, bien évidemment, c'est hyper important, parce que je vous rappelle que le but dans cette partie de la donnée, c'est d'avoir une bonne note sur son bulletin. Souvent, très souvent, les notes sur le bulletin correspondent à une moyenne de ce qu'on fait en contrôle et en examen. Donc, pour réussir à avoir une bonne note sur le bulletin, il faut avoir des bonnes notes en contrôle et des bonnes notes en examen. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Souvent, les élèves, quand ils se préparent, ils font une grosse erreur. Et ça, ça va changer vraiment. L'erreur qu'on peut faire pour préparer un contrôle à l'examen, c'est de réviser. D'accord ? Ce qui est important pour réussir à avoir une bonne note à un contrôle à l'examen, c'est de ne pas réviser. Pourquoi ? Parce que si je regarde l'apprentissage en fonction du temps, là, j'ai mon contrôle. Si je révise beaucoup, beaucoup avant le contrôle, je vais monter. Mais du coup, comme c'est dans un temps court, donc là, je ne fais pas la chose avant le contrôle, hop, je révise. Donc, vous voyez, c'est dans un temps court. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage massé. Faire des longs moments de révision sur un sujet typiquement, 3 ou 4 heures de révision le dimanche pour le geste du lundi. Toujours en maths, en physique, sinon en vospéine, ça peut être injecté, etc. Le problème de ça, c'est que déjà, ben là, vous avez 3 ou 4 heures, vous n'utilisez pas à faire les autres matières. Et après, ce qui se passe, c'est que tout de suite après le contrôle, ça redescend. Et quand le bac arrive ici, on est au même niveau, ça va être parfait. Donc, à chaque fois, il va falloir fournir un travail, un travail de plus en plus fort pour réussir à monter comme ça. Donc, l'idée, c'est d'éviter ça. C'est à éviter. Et au contraire, d'aller chercher, quand on fait l'apprentissage, en question du temps, si là, j'ai un contrôle, et que là, j'ai un contrôle, ben, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, ce qui fait que quand le bac arrive, celui qui révisse ses DST, celui qui révisera. Donc, ça, c'est important. À chaque fois que vous êtes en train de réviser un exercice, vous êtes en train de vous tirer une banque dans le pied pour le bac, et aussi le dossier d'après. Donc, c'est super important de ne pas les réviser. Alors, quand j'appelle réviser, c'est vraiment les 3-4 heures, la veille du devoir, 4 mois de bain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler non plus, mais ça veut dire vraiment qu'il faut faire attention de travailler dans la vie. D'accord ? Pour éviter le bain. Si, une semaine ou deux après le DST, vous ne savez plus de quoi, vous n'êtes plus capable de faire le DST, c'est que vous révisez tout. Vous devez avoir le même niveau, un mois après le DST, qu'avant le DST. Ça, c'est le bon niveau. Alors, ça, c'est idéalement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même souvent des profs qui mettent des DST qui sont à niveau un peu avant. Donc, voilà. Ça, c'est dans le diable. Typiquement, moi, mes DST, c'est facile de faire ça. Sur des profs, des normes, etc. Parce qu'ils font des sujets qu'on ne connaît pas, ça peut être difficile. Du coup, il faut quand même adapter. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut adapter ? Il faut commencer à travailler dès le début du chapitre. Souvent, les DST pensent sur un, deux, trois. Qu'est-ce que... Je vais vous dire déjà ce qu'il faut faire dès le début et après, je vous dirai ce qu'il faut faire juste avant. D'accord ? Comme ça, on aura les deux. A la fois ce qu'il faut faire dès le début et ce qu'il faut faire juste avant. Donc, dès le début, il faut apprendre son cours. Donc, ça, c'est page-carte. Il y a les QCM aussi qui sont sur le site. On peut les refaire, etc. Plus comprendre et apprendre son cours. Et il y a les exercices corrigés. Vous avez pareil les exercices corrigés de la banque qui sont sur le site. Et ceux-là, il faut les faire jusqu'à ce que ce soit quasiment par cœur. Vous devez être capable de faire et de refaire ces exercices-là sans aller réfléchir. Donc, on peut les refaire plusieurs fois. On refait les mêmes exercices plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on m'a dit un petit peu jusque-là. mais je repose les choses. Donc, ça, c'est sur le long terme. Dès le départ. Dès le début du chapitre. Donc, ça, c'est le travail de fond qui va servir pour le bas. Maintenant, un moment de travailler le geste, comme tu dis, vous avez, etc. Non. Moi, je trouve que la bonne, le bon moment pour financer, c'est une semaine avant. Un contrôle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tous les petits contrôles, les profonds, 20-30 minutes, si vous faites ça, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de les réviser en plus. Maintenant, si c'est un gros contrôle, une heure, deux heures, on peut les réviser une semaine avant. En général, c'est à peu près le moment où le prof annonce le contrôle. Ceux qui le veut le prof annoncer en avance, le moment où il l'annonce, tiens, là, on peut commencer la révision. Six semaines avant le bac. On verra exactement six semaines avant le bac comment est-ce que il faut travailler. Donc là, le D, ça va être de faire un planning de révision. Donc, on se dit, j'ai une semaine. Une semaine, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, cinq, six, sept. Et on regarde combien de temps on peut mettre pour réviser son destin. Ce qui est important, c'est qu'il faut garder les flashcards, les exercices corrigés, les autres chapitres. Il faut continuer, surtout, surtout, continuer à faire ça sur les chapitres qui sont en train d'avancer parce que sinon, on se met en retard. Donc, on garde ce que j'appelle le travail de fond et on garde ce qui reste. Est-ce qu'on a la place de caser des choses ? Et puis, on casse des plages de révision. Là, le soir, je vais aller dans la révision un peu. Là, c'est samedi, après-midi, donc je vais réviser. On fait des plages de révision. Donc, une place de révision, 30 minutes minimum et le temps du contrôle max. Vous avez un contrôle d'une heure. vous pouvez faire 1h15 ou pas faire 2h pour un contrôle d'une heure. Donc, vous êtes sûr d'avoir la bonne journée. Donc, si vous voulez réviser 5h avant votre contrôle d'une heure, ça veut dire qu'il faut faire 5h. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces plages de révision ? Là, c'est dépendre de choses. Soit, sur les exercices corrigés, vous êtes bon. Et vous savez les faire, alors si vous n'allez pas les faire, soit vous ne savez pas les faire, soit vous savez les faire mais trop lentement. Si vous n'arrivez pas à les faire en 30 minutes, avec 40, si vous n'avez plus de 40 minutes à faire un exercice corrigé, c'est que vous êtes trop lent. Donc, dans ce cas-là, dans les plages de révision, vous faites les exercices. Ça, être très honnête, ça, ça va vous amener à 15 de moyenne. Ça va être difficile d'avoir plus que 15. Donc, si vous voyez qu'une semaine avant le contrôle, vous n'êtes pas au point à suivre les exercices, vous rajoutez les exercices et là, vous allez pouvoir atteindre 15. La bonne nouvelle, c'est que du coup, vous allez pouvoir avoir la moyenne. D'accord ? Si vous travaillez à l'exercice, normalement, les moyennes, elles assurent. Mais l'idée, c'est que quand le prof annonce le contrôle, vous soyez suffisamment à l'aise, vous allez suffisamment travailler ça pour ne pas avoir de révisé en plus. C'est vraiment ça que vous vivez. Si on n'y arrive pas, on rajoute des plages de révision. Et si on est OK sur flashcard plus exercice qu'on j'ai, là, on va réviser 20 et on va faire autre chose. Donc la question que tu me posais, c'était est-ce que si on a trois heures de contrôle, tu peux faire des plages de trois heures ? Tu n'es pas obligé de faire des plages de trois heures. Tu peux faire des plages d'une heure. C'est vraiment toujours entre 30 minutes et trois heures. Souvent, on se dit si je suis en trois heures, que je résiste trois heures, ce n'est pas forcément agressant. Par exemple, quand tu as fait des marathons, pour jamais le marathon, ce n'est pas un problème. Donc tu regardes ce qui rentre dans ton appel du temps. Donc là, qu'est-ce qui se passe si on vise 20 ? On maîtrise les exercices. Et là, on va aller chercher dans les plages, on va aller faire d'autres exercices. Ce que je vous conseille à parler là, c'est les exercices type-back. Vous avez sur le site des exercices type-back, des fois dans le chapitre, des fois dans le chapitre. Et à la fin, vous avez aussi pour réviser le bac avec toute une banque chapitre par chapitre des exercices type-back. Et ce qui est important de le faire, c'est en temps limité. Et donc, je vous donne une banque d'exercices avec le temps que vous pouvez mettre dessus. mettre ce temps-là, etc. Donc, on le fait en temps limité. On se met dans les conditions d'examen. Donc, s'il y a écrit 40 minutes sur le sujet, pendant 40 minutes, j'éteins mon téléphone, je prends ma calculatrice en mode d'examen, je dis à mes parents, je fais un contrôle blanc, je ne peux pas me parler, etc. Et je me bloque pendant 40 minutes. C'est comme si j'étais en train de trouver. Donc, les conditions d'examen, ça c'est important. Donc, c'est pas comme ça. Si on bloque, on ne va pas regarder la correction. La correction d'examen, c'est sans correction. Normalement, si vous bloquez au point de ne pas vraiment, de ne pas savoir faire l'exercice et du coup, vous ne savez plus du tout quoi faire, c'est que vous n'êtes pas au point sur les exercices corrigés et les flashcards, il faut reprendre ça. Si vous n'arrivez pas à le faire en condition d'examen, il faut revenir à cette étape-là. Cette étape-là, elle vient vraiment après celle-là. C'est pas possible. On revient. Là. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand c'est fini, on pose le stylo, on se met un minuteur en condition de la main, sans correction, avec un minuteur, sans interruption. Quand c'est fini, on pose le stylo, on change de stylo et on prend la correction d'une autre couleur. Donc là, on ouvre la correction, on change de stylo et on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Donc on compare. Là, il faut trois feuilles. Ce que vous avez fait, la correction, tous les exercices sont projetés sur les analyses de délire à la correction. Il y a une troisième qui est la prise de vote. Donc là, vous allez marquer les erreurs que vous faites. Ah, mince, je fais cette erreur. Pour la prochaine fois, il faut que vous fasse attention à bien vérifier que le résultat est à l'unité. Là, on va marquer sa note. Non. Il faut vérifier à l'unité. Attention. Ce qui est important quand on lit la correction et le devoir, c'est certes de regarder si le résultat est correct, mais aussi de regarder si la rédaction et la justification sont correctes. En règle générale, les élèves, comment dire, ils sous-estiment beaucoup ça. Il y a environ 40% des points sur le résultat, deux tiers, un tiers. Un tiers des points sur le résultat et deux tiers des points sur la justification. Donc, si vous ne regardez pas si la justification est correcte, déjà, vous n'êtes pas noté sur 20. Donc, quand vous regardez la correction, c'est important de regarder la justification et la rédaction. Quand c'est décorrigé que j'ai fait moi, vous savez que la correction est nickel. Quand c'est décorrigé un peu rapide, il y a juste le résultat, il faut réfléchir. Si on voit que ce n'est pas bon, soit parce que le résultat n'est pas bon, parce que la correction, il manque une justification, on met cette fiche de notes. Et cette fiche de notes, soit on la relie régulièrement, soit on peut même la mettre en flashcard si on a peur. s'il y a des erreurs qu'il y a des erreurs qu'on fait trop souvent et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, on se met une petite flashcard et du coup, on rentre ça dans la technique de flashcard et ça nous fait des choses, ça nous permet de ne pas se tromper pour la prochaine fois. Donc, vraiment, c'est une correction en deux temps. Et donc, on essaie de faire quelques sujets comme ça qui permettent d'aller chercher les choses plus importantes. normalement, entre les flashcards, les exercices, ces exercices que vous faites en classe, les TP que vous faites en classe, les choses pour réussir, ça doit suffire pour réussir un geste. Il n'y a pas besoin de faire 50 exercices, il faut les faire correctement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci.